Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce module qui a été installé dans le BENDX AirData computer. Le sticker n'est pas mal sur ce dispositif, donc j'ai fait le complet d'enjeuner de reverse pour voir ce que c'est le propos de cette unité. Ok, nous pouvons voir l'intérieur, il a déjà été montré dans le premier épisode. En fait, ce module est le module de AirSpeed Output. Voyons voir comment ça fonctionne. C'est le circuit électromécanique et électronique de ce système. Ce n'est pas très compliqué, c'est un simple contrôle cerveau. L'input de ce système est le DC voltage qui vient du module Mac. Nous avons d'abord le moteur cerveau qui est connecté à un amplifié cerveau. Le potentiomètre est ici. Il y a un traînement entre le moteur et le moteur de ce potentiomètre. L'objectif de ce système est de senser la différence entre les deux DC voltage présentes sur les deux potentiomètre. On Ukrainian et Pierre chartthreeuvert le contrôle cerveau pour obtenir une nouvelle bonne vocation ici. Pour ce propos, la différence de ces deux ? Les 2 watts sont prises à un circuit qui permet de convertir la vitesse d'incidence d'accident à un VAT de l'ac. Cette vitesse d'accident est prises à l'amplitzer de contrôle à cerveau qui le drove sur le moteur. Le convertant d'accident à l'accident d'accident 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 à l'accident, qui utilise un pouceISH qui est élevée par une vave qu'antique du carburant. Une partie de l'accident d'accident est prises à ce circuit ici. L'error-voltage est ici. L'error-voltage est amplifié et rectifié par ce premier circuit. L'error-voltage rectifié est faite à un filtre de la low-pass et le DC voltage, qui est une image de l'error-ac-error-voltage, est faite à ce comparateur. Il y a une négative voltage de chercheur ici. Quand il y a un problème sur le contrôle cerveau, il y aura une grande erreur. Cela donnera une grande négative voltage à ce point. ici. L'error-voltage est faite à l'outil du comparateur. Quand le contrôle cerveau fonctionne normalement, il y aura un voltage qui est très petit ici. Donc l'outil sera à un haut niveau. Cet potentiomètre est un potentiomètre de 10 turns. Donc il y a une tendance entre le shaft de ce potentiomètre et l'outil qui est ici. Il y a un premier shaft qui est lié à un switch limit. Le switch limit est ce dispositif actuellement. Donc sur ce dispositif, un pin est perdu. Donc il y a un mauvais contact ici. Je dois appliquer une pression sur ce pin pour obtenir un contact. Un pin de ce switch est connecté à l'outil du comparateur. Nous avons vu et je n'ai pas trouvé où est connecté le deuxième pin de ce switch limit. Nous pouvons voir qu'il y a un autre traînement entre ce shaft et celui-là, qui est en fait le traînement. Si vous supposez que la range complète de la vitesse de l'outil correspond à un tour de ce shaft, donc l'amplitude angle ici est beaucoup plus basse, parce qu'il y a une réduction en utilisant ce traînement. Et comme vous pouvez le voir, nous avons deux transmeters synchro pour l'outil. Vous pouvez voir qu'une connexion du stator n'est pas utilisée. En fait, le pin n'est même pas présent sur le connecteur sub-D. Les deux transmeters synchro sont utilisés comme transformeurs variables. Maintenant, nous allons voir en détail les schématiques de ce converter DC-to-AC. Les deux inputs de DC sont ici. L'un est connecté au module true-air speed. C'est le true-air speed DC voltage. L'autre est connecté au potentiometer de feedback. Nous avons deux transistors GFET. L'un est le N-channel, l'autre est le P-channel. Il y a un vol de commande ici. Le signal vient de la puissance de l'outil. C'est une vente square à 400 Hz. Quand le signal est à haut niveau, le N-channel GFET est sur. Et quand le signal est à haut niveau, à moins de 10 volts ou quelque chose comme ça, le P-channel GFET est sur et le N-channel est off. Ce diode permet d'ouvrir les transistors rapidement. L'amplitude de la vente square correspond à la différence entre les deux voltages ici. Ce voltage de l'ac et de l'ac et de l'outil de l'ac et 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 de l'ac. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501